Bonsoir Mario Stasi, vous êtes président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Des portraits de Simone Veil barrés d'une croix gammée, la vitrine d'un restaurant taguée avec l'inscription Juden, juif, en allemand, incite à la mémoire d'Ilan Halimi vandalisé. Les actes antisémites explosent en France, plus 74% en un an. Mario Stasi, quelle a été votre réaction face à ces chiffres ? Est-ce que c'est du jamais vu ? Ma première réaction, ça a été l'effroi, l'indignation, la terreur, le terrassement. Je vous avoue que même si je m'y attendais, puisque j'étais au courant évidemment de cette année cataclysmique qui était l'année 2018 en matière de chiffres, ça suscite toujours, c'est la raison dans l'engagement, une colère et une émotion. Mais, ou et, très rapidement, m'est apparu comme une évidence le fait qu'il faut dépasser ce premier sentiment. Je dis souvent que l'émotion et l'indignation sont nécessaires, mais elles sont veines. Le fils de Simone Veil qui était interrogé ce matin, Jean Veil, explique qu'il n'est pas étonné par cette progression des actes antisémites. Il rappelle que les alertes se multiplient depuis des années. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une banalisation des actes antisémites ? Totalement. Il y a eu une banalisation terrible des propos, une libération de la parole, sous couvert d'un anonymat. Oui, on ne sait pas qui est derrière ces actes. La caractéristique, si vous voulez, que l'on constate, c'est que cette banalisation de la parole, la libération de la parole s'est faite et se fait tout azimut sur les réseaux sociaux. On est au paroxysme de ce qu'on craignait, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont parfois donné le meilleur et donnent souvent des immondices. J'utilise souvent ce terme. Sous couvert d'anonymat, on se prête par moquerie, jeu, vilainime, malfaisance, à des propos qui sont des délits. Et comme on est totalement anonyme, il y a une impunité totale, eh bien cette parole s'est diffusée, s'est libérée. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est la cocotte qui explose. Ça dépasse les réseaux sociaux. L'impunité permet, et on le voit, dans une foule, dans un effet de meute, sous couvert d'anonymat, de voir ce qui est sur les réseaux sociaux tranquillement, odieusement, affiché sur une vitrine, sur une boîte aux lettres, toujours sous le couvert de l'anonymat et de l'impunité. Donc, moi, comme Jean Veil, je ne suis pas surpris. Et comment on lutte alors contre cette haine déversée, en ligne, par exemple, puisque vous parlez des réseaux sociaux ? Écoutez, on lutte, comme on a commencé à le faire en Allemagne, et comme je sais que la France veut le faire enfin, je l'espère courant cette année, c'est-à-dire responsabiliser les hébergeurs. Il y a un rapport parlementaire qui préconise une quinzaine de recommandations, dont celles qui visent à responsabiliser Google. Ça veut dire responsabiliser, ça veut dire... Je prends l'exemple allemand. Depuis le 1er janvier 2018, lorsque Google reçoit une alerte selon laquelle, sur sa plateforme, qu'elle héberge, il y a un propos raciste ou antisémite. Si Google ne le supprime pas dans les 24 heures, il y a une amende qui peut aller jusqu'à 40 millions d'euros. Que croyez-vous qu'il se passe depuis le 1er janvier 2018 ? On a vu une baisse des propos antisémites et racistes. Google embauche des salariés et l'autorégulation, puisqu'il y a la crainte d'une sanction financière judiciaire, l'autorégulation se fait d'elle-même. Donc il faut une régulation française et européenne qui vise à responsabiliser les hébergeurs. Est-ce qu'on en prend le chemin ? Mais il faut aussi sortir de l'anonymat. C'est-à-dire qu'il faut que les hébergeurs aient l'obligation de donner l'adresse IP de ceux qui, sous couvert de l'anonymat, s'amusent à proférer des propos racistes ou antisémites. Donc il faut sortir de l'anonymat, responsabiliser les hébergeurs. Ça, c'est un premier pas, mais indispensable et urgent. Le deuxième, puisqu'il vous avait compris que de l'indignation et de la colère, il faut passer à l'action, il faut faire qu'un délinquant raciste soit traité de la même façon qu'un délinquant ordinaire. Aujourd'hui, que vous soyez Alain Soral, Diodoné Mbala, Mbala ou le raciste du coin, vous êtes traité avec le même luxe procédural qu'un journaliste qui aurait dérapé, malheureuse virgule ou qualificatif mal utilisé, poursuivi pour diffamation. Et le délinquant raciste a un procès dans deux, trois ans, quatre ans. Une scène judiciaire dont il fait une scène politique, reproférant à nouveau ses propos odieux. Il faut absolument sortir de la loi sur la presse les délits racistes pour en faire des délits ordinaires. Donc il faut une réponse plus à propos, plus sévère de la justice. Il faut un changement de législation radicale qui fait que le délinquant raciste sera traité, s'il est pris en flagrant délit, dans les 24 ou 48 heures, avec une sanction rapide et beaucoup plus sévère. C'est réellement d'une volonté politique dont nous avons besoin. Les cris d'orfraie, d'horreur, d'indignation et d'émotion... Oui, il faut passer à l'action. Pour moi, c'est insupportable. Je vous coupe parce que je voulais avoir votre avis sur ce qu'a dit le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme hier. Il a fait le lien entre les actes antisémites et le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que ce lien est pertinent ? Si vous avez écouté ce que je viens de dire, il est en effet très pertinent. Puisque qui dit anonymat, dans une meute, dans une foule, dans une manifestation, dans une population nombreuse, on est dans l'anonymat, sous un gilet jaune, sous un casque, derrière une protection quelconque. Je vous pose la question parce que les actes antisémites ont exposé bien d'avant le début du mouvement des gilets jaunes. On sait que 70% des actes contre les gilets jaunes avaient commencé avant septembre. Mais c'est l'anonymat et l'impunité qui trouvent un terrain. Un courage, oui. On trouve un terrain. Noyer dans une foule, le même qui peut-être, sur les réseaux sociaux, en toute impunité, a pu écrire les pires horreurs. Noyer dans la foule, il va taguer les pires horreurs aussi. Alors Delphine Orvillère, qui est l'une des trois femmes rabbins en France, pense que la solution réside dans la mobilisation citoyenne. Une sorte de sursaut national. Je vous propose qu'on l'écoute. Elle était l'invité d'Europe 1 ce matin. Je rêve d'imaginer que peut-être samedi prochain, le thème de cette manifestation, les panneaux qu'on y verra, seront des panneaux qui diront d'une certaine manière « Not in my name ». C'est-à-dire que des gens pourront dire « Pas en mon nom ». Ce n'est pas notre haine qui doit s'afficher ici que ces gens qui manifestent semaine après semaine puissent aujourd'hui dire hautement, clairement, comme toute la population française, que c'est leur combat, ce n'est pas celui des pouvoirs publics et ce n'est pas celui des Juifs. « Not in my name ». Vous pensez qu'il faut davantage mobiliser la population ? D'abord, il y a deux choses. « Not in my name », c'est-à-dire que ceux qui organisent les manifestations, qui demandent donc et obtiennent des autorisations, sont responsables du bon déroulement des manifestations. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Donc « Not in my name », c'est-à-dire qu'on est responsables de ce qui se passe et qu'on ne veut pas que ce qui se passe soit fait sous notre nom. Elle a raison, ce n'est pas l'affaire des Juifs, ce n'est pas l'affaire d'une communauté, c'est l'affaire de la communauté nationale. Je crois que c'est Franz Fanon qui dit, de mémoire, lorsque l'on attaque un Juif, « Regardez, on parle de vous ». Moi, j'en ai assez, que l'on réunisse les différents représentants des cultes, que l'on s'adresse à une communauté particulière. Il s'agit de la République, il s'agit de la communauté nationale et Delphine Orvilleur a tout à fait raison. Alors comment est-ce qu'on fait pour impliquer davantage les gens ? Eh bien, ça commence par l'éducation. Est-ce que ? L'éducation. Et nous, à la LICRA, nous avons une convention avec le ministère de l'Éducation nationale, nous intervenons dans les collèges, dans les lycées, maintenant école primaire ou même maternelle. nous mettons en place un campus numérique qui permet aux jeunes de tester ce qu'ils croient être une vérité et qui est en fait une fake news ou une thèse complotiste. Il faut éduquer les plus jeunes. C'est un travail de moyen et long terme, mais une campagne massive de publicité n'y fera rien. Susciter l'indignation et l'émotion n'y fera rien ou si peu. Il faut éduquer les uns et les autres, remettre les valeurs de la République au centre de ce qui nous réunit. Alors, juste après cette émission, Mario Stasi, vous allez à Matignon assister à la remise du prix Ilan Halimi. C'est un hasard du calendrier. Ce prix récompense les initiatives menées par des jeunes et pour des jeunes pour lutter contre des préjugés racistes, antisémites. Ça, c'est une façon aussi, justement, de davantage toucher, concerner la jeunesse. Il faut, évidemment. Et c'était d'ailleurs prévu dans le plan 2018-2020, plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui avait présenté Édouard Philippe à la Cité de l'immigration l'année dernière. Avec la lutte sur les réseaux sociaux, la haine en ligne, avec différentes manifestations, il y avait la reconnaissance nationale de ce prix Halimi. Oui, il est très important de s'adresser aux jeunes. Voilà. Je voulais simplement dire qu'il est passé l'indignation, passé l'émotion. Et là, c'est un appel que je lance. Vient le temps de l'engagement. Voilà. La République, elle sera ce que nous en ferons. Merci, merci Mario Stasi d'être revenu sur notre plateau. Vous êtes président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la garde rappochée d'Emmanuel Macron, une garde qui vacille avec la démission du conseiller spécial du président Ismail Emélien. Y a-t-il un lien avec l'affaire Benalla ? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. Merci. Merci.